Une personne qui est en situation de précarité énergétique, c'est une personne qui a des difficultés dans son logement pour avoir la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, soit en raison de l'inadaptation de ses ressources ou à cause de ses conditions d'habitat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces 15 minutes en aparté. Aujourd'hui, nous recevons Mathilda de l'association Alizé pour nous parler d'une thématique, celle de la précarité énergétique. Bonjour Mathilda. Bonjour Frédéric. Alors on a quelques questions à te poser sur cette thématique qui est grandissante en tout cas aujourd'hui sur le territoire national et plus prégnante en tout cas pour nous sur les quartiers. Je voulais avant tout que tu nous présentes l'association Alizé, quelles étaient ses missions, ses projets ? Oui, donc l'association Alizé, c'est une association qui est sur le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique et qui existe depuis un peu plus de 30 ans. Son cœur d'action, c'est la sobriété énergétique. On intervient auprès de différents publics, à la fois sur des actions collectives, de l'accompagnement individuel ou de la formation de professionnels. Les différents pôles un peu qu'on a, il y a le sujet vraiment rénovation énergétique, donc les conseils pour les particuliers via le service France Rénov'. On a tout ce qui est lutte contre la précarité énergétique, éducation à l'environnement auprès des publics scolaires, accompagnement sur des projets d'énergie renouvelable et des accompagnements aussi sur l'écomobilité, donc tout ce qui va être alternative à la voiture individuelle. OK. Une approche globale finalement sur tous les sujets liés à l'énergie. Je ne connaissais pas votre programme sur les mobilités, mais ça nous intéressera de le creuser avec vous ultérieurement. Peux-tu nous repréciser ce que recouvre la notion de précarité énergétique ? On l'a plutôt entendu cet hiver, mais est-ce que c'est juste circonscrit une période de l'année ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça recouvre ? Oui. En fait, la précarité énergétique, on en parle beaucoup en ce moment, mais ce n'est pas du tout nouveau. La définition qui est donnée par l'Observatoire national de la précarité énergétique, c'est qu'une personne qui est en situation de précarité énergétique, c'est une personne qui a des difficultés dans son logement pour avoir la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires, soit en raison de l'inadaptation de ses ressources ou à cause de ses conditions d'habitat. Si on le résume plus concrètement, c'est ne pas avoir les ressources suffisantes pour se chauffer et être bien chez soi et pouvoir payer ses factures d'énergie. Donc, il y a un indicateur aussi un petit peu chiffré qui dit que ça va concerner les personnes qui consacrent plus que 8 % de leurs ressources à l'énergie. Mais c'est un indicateur qui ne peut pas être pris seul parce qu'il y a des personnes qui sont en forte restriction de chauffage. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on va être tout juste au 8 %, mais pour un confort de chauffe où il se chauffe à 15 degrés. Donc, c'est aussi à mettre en relation avec quelle consommation d'énergie, mais pour quel confort aussi derrière. Il y a quatre facteurs qui peuvent être seuls ou qui peuvent être combinés et qui vont engendrer la précarité énergétique. La première, c'est le niveau de ressources des ménages. Au moins on a de revenus, moins on va pouvoir payer ses factures. Le deuxième, et c'est vraiment le sujet en ce moment aussi, c'est les prix de l'énergie qui évoluent et qui sont en hausse. Donc, forcément, ça augmente le budget des ménages sur l'énergie. Le troisième facteur, ça va être les pratiques des ménages, les habitudes de consommation. Et la quatrième, c'est la qualité de l'habitat, sa performance énergétique et aussi de l'équipement de chauffage. Est-ce que c'est un système de chauffage qui chauffe de façon efficace et est-ce qu'il est consommateur ou pas ? Donc, ça, c'est pour comprendre un peu en théorie. Et sur les chiffres de l'hiver 2020-2021, il y avait 20% des Français qui déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures. Il y a 60% des Français qui ont restreint le chauffage chez eux pour ne pas avoir de factures trop élevées. Et avant la crise énergétique, on considère déjà que la précarité énergétique, ça touche 12 millions de personnes. Donc, en fait, c'est une personne sur cinq qui est concernée par ce sujet. C'est énorme. On ne se rend pas compte que finalement, on est presque tous concernés par le sujet. En échangeant en amont de ce 15 minutes, tu m'avais parlé de profil de ménage également. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette notion ? En fait, il n'y a pas de profil type de personne qui va être concernée par la précarité énergétique. On peut retrouver au niveau des âges, on a autant des étudiants que des personnes retraitées, que des actifs. On a forcément plus de chances d'être concernés dès lors qu'on a une baisse de revenus. Donc, ça peut être suite à la perte d'un emploi, d'un accident de vie, d'une séparation. Ou quand des personnes, du coup, au moment où elles arrivent à la retraite, qui en plus ont plus de consommation d'énergie parce qu'ils sont présents dans la journée et donc plus de consommation de chauffage. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas forcément d'évolution de ses revenus, mais qui va déménager dans un logement qui est beaucoup plus énergivore. Ça peut être aussi une panne, par exemple, du système de chauffage principal qui fait qu'on remplace par un système d'appoint qui est énergivore consommateur. Donc, il n'y a pas de profil type. On peut trouver des personnes qui ont un emploi, des personnes qui sont en arrêt maladie, en incapacité de travailler, qui sont retraitées, qui ont des enfants, pas d'enfants et différents âges. Et on va aussi, ça peut concerner, on pense souvent aux locataires, mais ça peut aussi concerner des propriétaires parce qu'il y a des personnes qui vont être propriétaires à la suite d'un héritage ou qui ont, par exemple, acheté une maison dans laquelle il y a beaucoup de travaux à faire, qui avaient le budget pour acheter la maison, mais pas les fonds pour faire les travaux. Et donc, ils vont se retrouver propriétaires d'un logement, mais dont ils ne peuvent pas payer en totalité les factures. D'accord. En fait, je pensais, tu m'avais parlé d'en fait des ménages qui sont en précarité énergétique et tu m'avais parlé de trois typologies de ménages, en fait, les ménages fragiles, les bricolants économes, les râmes résignés. Oui, tout à fait. Ça, donc, c'est des résultats, en fait, qui viennent d'une étude sociologique qui a identifié un petit peu trois profils de ménages et c'est surtout comment ils vont gérer ce sujet de la précarité énergétique, quelle stratégie ils vont mettre en place. Donc, la première catégorie, c'est appeler les ménages fragiles. Ça va être des personnes âgées ou avec des problèmes de santé pour qui le confort de chauffage, ça va être une priorité. Ils ne vont pas pouvoir baisser leur température de chauffage et donc, ils vont le conserver, mais ils ont tendance à faire des arbitrages sur d'autres postes de dépense de leur budget et ils vont avoir de forts risques que de se retrouver en impayé d'énergie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les bricoleurs économes. Eux, ils vont rechercher un confort au moindre coût. Ils vont essayer de trouver des solutions par eux-mêmes, mais ça peut amener à des usages qui sont inadaptés. Du sous-chauffage du logement, du chauffage d'appoint qui peut être dangereux pour la santé, des bricolages qui peuvent des fois augmenter des problèmes d'humidité, dégrader la qualité de l'air intérieure. Et donc, ça peut avoir un impact sur leur santé et sur les usages. Et la troisième catégorie va être les personnes qui sont appelées vulnérables résignées. C'est des personnes qui vont avoir une assez grande tolérance au froid et donc, ils vont subir cet inconfort qui vont être en forte restriction de chauffage. Ils ne vont pas forcément être en impayés au niveau de leur facture. Donc, on ne les verra pas forcément dans les 8% de personnes, enfin, dans les personnes qui consacrent plus que 8% de leur revenu à leur facture d'énergie. Par contre, ils vont avoir un impact sur leur santé. Le logement va se dégrader parce qu'en étant sous-chauffé, il y a plus de problèmes d'humidité. Et possiblement aussi, le système de chauffage va être abîmé. Par exemple, si on ne l'utilise pas pendant longtemps, il va y avoir des problématiques d'entretien à long terme. Donc, oui, c'est une question aussi globale. En fait, ça touche à tous, à toutes les composantes de la santé, de l'habitat, etc. Alors, vous, vous êtes une association qui travaille fortement sur la notion de précarité énergétique. Quelles sont les solutions que vous promouvez, en fait, pour éradiquer, effectivement, cette précarité ? En fait, la précarité énergétique, elle est fortement liée à la performance des logements. Et donc, ça passe forcément par la rénovation énergétique en priorité des passoires thermiques. Sans ça, même des personnes qui ont des très bonnes habitudes, qui sont très économes, sont toujours en situation de précarité énergétique parce qu'ils sont dans des logements qui sont inchauffables, surtout avec les coûts de l'énergie actuels. Après, il y a des solutions complémentaires qui sont justement de maîtriser les coûts de l'énergie. Donc là, la mise en place de boucliers tarifaires, de dispositifs comme le chèque énergie, c'est complémentaire. Mais le fond du problème, il est dans la rénovation énergétique des logements. Et puis, nous, on agit aussi pour donner des clés, en fait, aux ménages, pour aussi comprendre leur consommation, comprendre comment fonctionne leur logement, quels droits ils ont en tant que locataires ou en tant que propriétaires. Et des clés de compréhension aussi sur le marché de l'énergie parce que plus on comprend tous ces sujets-là qui sont complexes, plus on peut être aussi protégé et avoir des clés pour agir. Alors, je voulais te proposer une question aussi sur la manière, en fait, pour un habitant, en fait, pour un groupe d'habitants qui souhaite interpeller les pouvoirs publics, les fournisseurs d'énergie autour de ces sujets-là. Et finalement, comment il peut peut-être agir, lui, à son échelle pour travailler sur ce sujet ? En fait, les acteurs qui vont travailler sur ce sujet, ça va dépendre forcément des territoires. On n'a pas forcément les mêmes dispositifs. Un premier relais, ça va être tout ce qui va être les MDS, les CCAS, qui sont souvent bien informés et qui accompagnent les ménages en précarité énergétique. Les associations comme Alizé qui vont porter sur les territoires France Rénov', le service France Rénov', souvent vont avoir d'autres actions sur l'accompagnement des ménages. Les ADIL, qui vont être sur le côté juridique. Et puis, les associations de défense des consommateurs sont très impliquées aussi sur ces sujets-là et accompagnent des habitants, proposent des ateliers, etc. Sur certains territoires, il y a un SIM qui existe, qui est justement un dispositif qui permet de lutter contre la précarité énergétique en fédérant les acteurs. Donc, une première étape, c'est déjà de voir qu'est-ce qui se fait sur le territoire, de se rapprocher de ces acteurs-là. Et pour ce qui est des actions, justement, pour, je dirais, sensibiliser, je pense que c'est important de mettre en avant, justement, les situations des personnes. On s'identifie toujours mieux à des parcours. C'est un peu ce que fait aussi le réseau Rappel, avec des portraits de ménages en précarité énergétique pour expliquer leur quotidien, pour expliquer leurs contraintes, pour donner des visages, en fait, à ces phénomènes qui, en plus, étaient très peu médiatisés avant. Peut-être pour terminer, est-ce que tu peux me donner un conseil ou une ressource que tu aimerais partager sur le sujet qui pourrait être utile à nos publics, à nos partenaires ? Oui, donc, il y a, j'ai pensé à plusieurs ressources. Pour des particuliers, des groupes d'habitants, il y a le site du Médiateur national de l'énergie, donc un organisme indépendant qui fait le lien entre les fournisseurs d'énergie et les clients. Et ce site, en fait, il est déjà plein de ressources d'explications sur le marché de l'énergie, sur les démarches à faire. Et il a un comparateur qui est très utile en ce moment avec l'évolution des coûts de l'énergie, qui permet, quand on a sa facture, de vérifier est-ce que le prix qu'on paye est plutôt compétitif ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas un fournisseur qui propose un tarif moins élevé et puis qui aide à comprendre ce que c'est qu'un tarif réglementé, ce que c'est qu'une offre de marché, ce que c'est qu'un prix fixe ? Et donc, dans le contexte de hausse des prix énergétiques, cette connaissance-là, elle est importante pour se protéger et pour éviter de se retrouver avec une facture qui double à cause du contexte énergétique. Donc ça, c'est une ressource qui peut servir pour des groupes d'habitants. Je dirais aussi d'utiliser les guides de l'ADEME qui sont plein de ressources, plein de conseils et qui, en plus, à la fois, leur permettent de se former mais sont aussi à diffuser pour donner des conseils sur les travaux de rénovation énergétique, sur les gestes qu'on peut faire chez soi pour limiter ses consommations. Et puis, pour les professionnels, de se rapprocher du réseau Rappel, donc un réseau porté par Leclerc et qui lutte contre la précarité énergétique. Sur le site, il y a énormément de ressources. Il y a aussi une liste de diffusion où on peut poser des questions. Et puis, il y a notamment des portraits de ménages, des chiffres clés, plein de formats différents, à la fois des dossiers très poussés, mais aussi des fiches synthétiques et des choses toutes simples qui permettent d'agir. Merci beaucoup Mathilda. On arrive à la fin de ces 15 minutes en aparté. On vous mettra toutes les ressources, les liens vers les propositions que tu nous as faites. Je pense que c'est une bonne approche en tout cas de prendre contact aussi avec l'association Alizé puisque vous avez aussi plein de façons de travailler pour accompagner à l'amélioration des pratiques, du logement, donc on n'hésitera pas à vous réorienter en tout cas vers l'association. Je te remercie beaucoup Mathilda. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi.